L'art d'être grand-père, dix-huitième partie, que les petits liront quand ils seront grands, de persévérance. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, dix-huitième partie, que les petits liront quand ils seront grands, de persévérance. N'importe, allons au but, continuons. Les choses, quand l'homme tient la clé, ne sont pas longtemps closes. Peut-être qu'elles-mêmes, ouvrant ses pâles yeux, la nuit, l'as du mal, ne demandent pas mieux que de trouver celui qui saura la convaincre. Le devoir de l'obstacle est de se laisser vaincre. L'obscurité nous craint et recule en grondant. Regardons les penseurs de l'âge précédent. Ces héros, ces géants, qu'une même âme anime, détachés par la mort de leur travail sublime, passés, les pieds poudreux et le front étoilé. Saluons la sueur du relais d'ételé. Et marchons. Nous aussi, nous avons notre étape. Le pied de l'avenir sur notre pavé frappe. En route. Poursuivons le chemin commencé. Augmentons l'épaisseur de l'ombre du passé. Laissons derrière nous, et le plus loin possible, toute l'anticorreur de moins en moins visible. Déjà, le précurseur dans ses brumes brilla. Platon vint jusqu'ici. Luther a monté là. Voyez, de grands rayons marquent de grands passages. L'ombre est pleine partout du flamboiement des sages. Voici l'endroit profond où Pascal s'est penché, criant « Gouffre ! » Jean-Jacques, où je marche, a marché. C'est là que, s'envolant lui-même aux cieux, Voltaire, se sentant devenir sublime, a perdu terre, disant « Je vois ! » ainsi qu'un prophète ébloui. Luttons comme eux. Luttons, le front épanoui. Marchons. Un pas qu'on fait, c'est un chant qu'on révèle. Déchifferons dans les temps nouveaux la loi nouvelle. Le cœur n'est jamais sourd, l'esprit n'est jamais là, et la route est ouverte aux fiers apostolats. Ô tous ! Vivez, marchez, croyez ! Soyez tranquilles. Mais quoi ? Le râle sourd des discordes civiles, ces siècles de douleurs, de pleurs, d'adversités, hélas ! Tous ces souffrants, tous ces déshérités, tous ces proscrits, le deuil, la haine universelle, tout ce qui, dans le fond des âmes, s'amoncèle, cela ne va-t-il pas éclater tout à coup ? La colère est partout, la fureur est partout, les cieux sont noirs, voyez, regardez, il est clair. Qu'est-ce que la fureur ? Qu'importe la colère ? La vengeance sera surprise de son fruit. Dieu nous transforme, il a pour tâche en notre nuit l'auguste avortement de la foudre en aurore. Dieu prend dans notre cœur la haine et la dévore. Il se jette sur nous des profondeurs du jour et nous arrache tout de l'âme, hors l'amour. Avec ce bec d'acier, la conscience, il plonge jusqu'à notre pensée et jusqu'à notre songe, fouille notre poitrine et, quoi que nous fassions, jusqu'aux vils intestins qu'on nomme passion. Il pille nos instincts mauvais, il nous dépouille de ce qui nous tourmente et de ce qui nous souille. Et quand il nous a fait pareil au ciel béni, bons et purs, il s'envole et rentre à l'infini. Et lorsqu'il a passé sur nous, l'âme plus grande sent qu'elle ne haie plus et rend grâce et demande « Qui donc m'a pris ainsi dans ces serres de feu ? » Et croit que c'est un aigle et comprend que c'est Dieu. Fin de persévérance Sous-titrage Société Radio-Canada